Cancer de la prostate, un test salivaire pour prédire le risque au Royaume-Uni, un essai clinique évaluant l'efficacité d'un test ADN salivaire pour détecter les hommes ayant un risque de cancer de la prostate à débuter. 300 hommes ont pris part à l'essai cette année, et 5000 seront recrutés l'année prochaine. Un nouveau test ADN salivaire permettant de détecter les hommes à risque accru de cancer de la prostate, est en cours d'évaluation au Royaume-Uni, dans un essai clinique auquel participent 300 hommes, rapporte la BBC. Cet essai clinique fait suite à des recherches scientifiques qui ont permis d'établir une série de variations génétiques qui augmentent la probabilité de cancer de la prostate. Pour y arriver, des scientifiques de l'Institut de recherche sur le cancer de Londres ont étudié plus de 140 000 hommes, et, identifié 63 nouvelles variations génétiques liées au cancer de la prostate, auxquelles s'ajoutent les quelques-cents autres changements génétiques déjà connus. En examinant en profondeur le code ADN de dizaines de milliers d'hommes, nous avons découvert de nouvelles informations vitales sur les facteurs génétiques qui peuvent prédisposer quelqu'un au cancer de la prostate, et, surtout, nous avons montré, que ces données de plus de 150 variantes génétiques peuvent être combinées pour fournir une lecture du risque héréditaire d'un cancer de la prostate, a déclaré Roelé, professeur d'oncogénétique et co-auteur de ces travaux. Cela pourrait avoir un impact considérable sur la façon dont nous prenons en charge les personnes ayant un risque accru, car si vous trouvez la maladie plus tôt, il est beaucoup plus facile de la traiter et beaucoup plus facile de la guérir, souligne-t-il. Et si ce test salivaire s'avère concluant, il permettrait de limiter les examens et procédures invasives telles que la biopsie de la prostate, pour ne la réserver qu'aux hommes particulièrement à risque. Lesquels pourraient par ailleurs essayer de limiter l'heure sur risque par l'adoption de mesures hygiéno-diététiques, alimentation, activité physique. Si pour l'heure, seuls 300 hommes participent au tout premier essai clinique, les chercheurs prévoient d'étendre l'essai à 5000 hommes l'année prochaine. Au-delà de l'amélioration du diagnostic et in fine de la prise en charge, ce test génétique salivaire pourrait éclairer la communauté scientifique sur le rôle potentiel du système immunitaire dans le cadre de ce cancer, et aider à l'élaboration de nouveaux traitements, espèrent les chercheurs. Sources, BBC